Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Diaspora Futur Media. Aujourd'hui, on a donc l'honneur d'avoir sur ce plateau un invité de marque. Nous avons en effet son excellence Marc Boulware, ambassadeur des États-Unis au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada et les États-Unis. Comment elles se portent ? La coopération bilatérale entre le Tchad et les États-Unis est assez développée. Et donc, on constate une évolution dans laquelle on essaie de mettre un peu plus l'accent sur le développement au lieu de l'humanitaire, qui a caractérisé notre coopération les années durant, pendant la guerre civile et toute cette époque, les troubles au Darfur. Et donc, on est conscients maintenant du besoin, du vrai besoin du développement dans le Sahel, surtout le Tchad, quand on constate le changement du climat, tous ces problèmes associés avec ça, la sécheresse. On veut prendre une politique de ce qu'on appelle la résilience. Préparer les communautés d'être plus à l'abri de ces problèmes climatiques et autres. Et donc, ça, c'est le développement. Donc, on essaie de travailler dans ce sens-là, mais sans négliger d'autres domaines, comme la sécurité, bien sûr, qui est d'actualité. Donc, il y a une coopération assez complète. Oui, elle est complète. Le Tchad est un pays riche, tout le monde le dit, est un pays exportateur de pétrole, un pays au potentiel agricole énorme, aux ressources humaines vraiment énormes. Mais toujours est-il qu'on n'a pas l'impression que ce volume d'échange entre les États-Unis et le Tchad est à son point qu'on aurait souhaité. Quelles sont, selon vous, les stratégies qu'on devrait mutuellement mettre en place pour pouvoir aider un peu ce flux d'échange entre les deux pays ? Voilà, il est vrai que toutes les potentialités des échanges entre les deux pays ne sont pas encore réalisées. Là, il faut, je crois, développer les connexions personnelles. Ça, c'est l'essentiel. Il y a déjà des exemplaires des hommes d'affaires américains qui investissent dans le Tchad. Il faut que leurs expériences soient positives. Il faut utiliser la présence de ces individus à sensibiliser leurs homologues aux États-Unis aux opportunités. Et c'est ça qui se fait de plus en plus. Et donc, il suffit de voir, c'est dans le Salamat, par exemple, où je viens de faire un passage, les champs aux pertes de vue des terres cultivables qui se rendent intéressants pour les investisseurs de l'agro-business américain. Donc, il faut les attirer à connaître. Et il faut que le Tchad aussi envoie ces hommes d'affaires vers les États-Unis pour faire ses connaissances. Absolument. Excellent. Avant l'interview, j'ai pris naturellement le soin de jeter un peu de cette biographie. Mais ce qui sort pour moi, c'est votre connaissance de l'Afrique. Avant le Tchad, vous étiez en Mauritanie de 2007 à 2010. Donc, vous comprenez bien l'équation au niveau africain. Donc, parlons de la sécurité et parlons de la situation qui prévaut maintenant au Mali. La Mauritanie, le Mali, c'est une zone de l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez bien. Quelle lecture faites-vous de cette situation, eu égard à la participation du Tchad, qui envoyait plus de 2000 soldats ? Le président Idriss Déby, qui n'a pas hésité un instant d'aller répondre à l'appel d'un pays frère pour lutter contre le terrorisme. Alors, ça rejoint un peu les efforts des États-Unis. Quelle appréciation faites-vous de la participation du Tchad et même de cette situation de façon générale ? Donc, je dirais qu'à mon avis, la présence tchadienne dans le conflit au Mali a été d'une importance primordiale et déterminante. Puisque les Tchadiennes n'ont pas hésité. Ils sont déployés avec leurs propres ressources et se sont présentés sur le champ de bataille. Dès les premiers jours. Et se sont fait marquer leur présence là, de manière efficace. Et ils ont livré le combat aux terroristes. Et je crois que c'est la politique du président, c'est la sagesse du président, que cette bataille, c'est l'ennemi commun, les extrémistes de ce genre. Donc, il vaut mieux les combattre là-bas aussitôt qu'à temps de leur arrivée. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Et donc, c'est une politique sage, à mon avis. Et donc, nous allons continuer à coopérer dans ce sens, à renforcer les capacités du Tchad à se défendre contre ce phénomène et à se protéger de ce phénomène. Puisque n'importe quel pays est exposé à ce genre d'activité terroriste, on constate ce qui s'est passé à Boston. C'est un phénomène global. Mais il faut que les pays coopèrent pour freiner, pour éviter, pour prévenir ce genre d'activité le temps possible. En 2008, je pense qu'il y a un événement global, mondial, qui s'est déroulé. C'est l'avènement du président Obama. Au-delà de l'aspect historique même de l'événement, pour l'Afrique, ce que ça représentait, l'espoir, la source vraiment de beaucoup de choses. Et cinq ans après, ce que nous entendons, nos communicateurs, je m'en liste un peu, c'est que les gens sont un peu sur leur faim. Il y a le nouveau plan de l'Afrique, des États-Unis pour l'Afrique, qui est sorti, où vraiment on voit que l'intention est là. L'idée de mettre l'Afrique au centre des préoccupations des États-Unis est là. Mais toujours est-il que les gens sont à leur faim et disent qu'on peut toujours mieux faire. Les États-Unis peuvent toujours mieux faire. Prenez un peu la Chine, qui maintenant est en Afrique, et les États-Unis qui sont toujours un peu, entre guillemets, timidement et en train de s'installer. Pensez-vous qu'il n'est pas temps aujourd'hui que l'on ne franchisse pas et que l'on aille vers l'Afrique, que les États-Unis partent vers l'Afrique ? Je le disais tantôt aussi, les scientifiques, les Microsoft, il paraît maintenant qu'il y a une trend. Les technologies sont en train de s'installer en Afrique parce qu'ils se rendent compte que l'Afrique est le next step, c'est la prochaine étape du boom économique. Quelle nature faites-vous de cela, Excellence ? Je suis d'accord du point de vue économique. Il est bien évident que l'Afrique, c'est le marché en émergeant. Là, les autres marchés sont un peu plus maturés, si vous voulez, et les possibilités de croissance sont plus limitées. En Afrique, il n'y a presque pas de limites pour la croissance économique. Et pour les marchés, tout le monde veut s'installer. C'est normal. Ça explique aussi un peu la présence chinoise. Eux, ils voient les mêmes phénomènes que nous. Ils veulent s'associer, ils veulent participer dans ce développement économique. Et donc, c'est la même chose pour les États-Unis. Bien sûr, c'est le moment d'aller vers l'Afrique. Et cela se fait, je crois. Et donc, on ne peut que souhaiter que des opportunités pour approfondir ces relations se présentent. Absolument. Pour ceux qui vous connaissent et qui vous suivent un peu au Tchad, voilà quelque chose qui revient très positivement de vous. Je veux faire une confidence. Les gens disent que vous êtes vraiment un amassadeur du terrain. On vous voit à 500 kilomètres d'un diamètre, dans les villages, en train de manger avec les populations, en train de connecter avec elles. Et je pense que c'est de nature, c'est de nature vraiment à réduire cette distance entre nos peuples. Pensez-vous que l'on peut faire plus d'efforts pour que nos politiques puissent se retrouver davantage et que les populations puissent avoir beaucoup plus d'opportunités d'échanger, culturellement, socialement, dans le cadre de la coopération ? Oui. Non, je suis persuadé qu'il faut avoir les échanges au niveau du peuple, au niveau individuel. C'est ce que nous avons fait, le président Obama a fait avec les jeunes lidéaires africains qu'il a fait venir ici, donc pour participer avec lui dans une conférence et avec laquelle nous avons établi des relations qui continuent, on est en contact avec eux. Mais exactement, c'est les relations personnelles qui sont les plus importantes. Et pour moi, les opportunités qui se présentent de quitter la capitale et d'aller dans le Tchad profond sont des merveilles. Absolument. J'apprécie beaucoup. Et je dirais le contraire aussi pour un Tchadien qui veut découvrir les États-Unis. Je ne dirais pas commencer avec Washington. C'est une partie de la réalité américaine, mais il va trouver l'Amérique, le vrai Amérique au-delà du bel boy. Oui. Bon, je veux vous prendre au mot et parlons de désir de vouloir visiter les États-Unis, de venir explorer, que ce soit pour les entrepreneurs, les étudiants qui veulent étudier ou tout simplement quelqu'un qui veut venir être curieux. Voilà la réalité. Il devient de plus en plus difficile pour les Tchadiens, je parle pour les Tchadiens, d'obtenir un visa pour les États-Unis. Même aux officiels, il y a des moments où la difficulté se situe à ce niveau. Nous savons que vous avez fait beaucoup d'efforts depuis que vous êtes à la tête de la mission en termes maintenant. Tout le monde le dit, tout le monde est très fier. Le personnel, même le niveau du personnel, le professionnalisme est au niveau top. Et donc, il n'y a plus beaucoup d'appréhension, mais la réalité est toujours là. Comment se fait-il qu'il est difficile pour un Tchadiens aujourd'hui d'obtenir un visa pour les États-Unis, même s'il est dans les conditions de l'obtenir ? Et la question est importante parce que quand on regarde un peu en Afrique, que ce soit le Burkina, le Sénégal, ils ont des accords ou ils ont des opportunités d'avoir même des visas à long terme, 4 ans, 5 ans en plus pour les hommes d'affaires. Alors, pouvez-vous nous aider ou peut-être aider un peu les Tchadiens qui nous suivent à comprendre pourquoi la difficulté se situe à ce niveau ? Oui, oui. Donc, quand on parle, par exemple, du délai qui est accordé par la visa, ça c'est une question, normalement, de réciprocité. Un pays établit un délai et l'autre imite ou copie. Ça, c'est la réciprocité. Donc, on est en train de discuter avec le gouvernement tchadien sur les délais qui sont accordés et donc à voir si de manière, si on ne peut pas se mettre d'accord, à élargir un peu le délai de visa, de côté et autre. Donc, ça c'est un sujet qui a déjà été abordé. Donc, quant aux difficultés d'avoir les visas, donc il y a, depuis l'11 septembre, on peut constater qu'il y a eu des révisions des procédures pour l'obtention des visas. Il y a eu beaucoup de critiques après le 11 septembre du système des procédures en place pour autoriser les visa, ces gens ont eu des visa pour entrer aux Etats-Unis. Et donc, on a essayé de mieux contrôler. Il y a ceux qui disent qu'on a trop bien contrôlé, on a trop limité. Et donc, que ça aussi affecte les intérêts des Etats-Unis, puisqu'il y a des étudiants et autres qu'on veut qu'ils viennent aux Etats-Unis. Donc, c'est un processus toujours d'essayer de voir l'équilibre entre la sécurité et la protection, et puis les intérêts et l'ouverture. Et je crois qu'on essaie de plus en plus maintenant de rouvrir, ou bien de faciliter l'entrée des étrangers aux Etats-Unis. Et c'est le cas aussi au Tchad. J'encourage les Tchadiens qui veulent visiter les Etats-Unis de n'hésitez pas à faire la sollicitude, d'être conscients, de savoir ce qu'il faut faire, de se préparer, d'avoir tous les documents, et donc de le faire une fois qu'ils sont vraiment préparés de le faire. Excellence, on va terminer cette interview avec une question qui me brûle les lèvres. J'ai simplement envie de demander à quand la visite officielle du président Obama, je ne parle pas de l'Afrique, je parle du Tchad, ou celle du président Idriss Déby à la Maison-Blanche. Pensez-vous pas qu'il soit temps pour qu'il y ait une visite au Tchad ? Mais c'est toujours temps pour ce genre de visite. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde, et donc c'est difficile de programmer. Mais le Tchad est un pays différent. Le Tchad est un pays, si vous regardez géostrategiquement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de boom économique, le Tchad a une position qui, pour les Etats-Unis, à mon avis, mérite un rapprochement un peu plus intense à différents niveaux. Parce que, vous le voyez vous-même, tout autour du Tchad, il y a des ondes de tension, et le Tchad constitue un pays tampon. Alors, stratégiquement, je pense que c'est peut-être le moment de faire ce bon. Ne trouvez pas. Je ne suis pas contre, je dirais ça. Nous avons l'avantage que le président, au moment où connaît le Tchad déjà, ayant visité quand il était sénéteur. Raison de plus. Mais il serait bien pour lui de revenir reprendre la connaissance. Donc, comme je dis, je ne suis pas contre. Et c'est une question, toujours, avec ces visites d'agenda et de programmation, il y a beaucoup de pays dans le monde, et donc on ne peut pas les visiter tous. Il y a beaucoup de présidents à recevoir, mais donc, Inch'Allah, il y aura des résultats positifs dans ce sujet. Absolument. Excellent, je pense que vous avez, pour un mot de la fin, vous l'avez dit, Inch'Allah, on espère que les choses vont avancer. On souhaite vraiment une longue vie, une relation vraiment fructueuse entre les États-Unis et le Tchad, et entre les peuples tchadiennes et américains. Je pense qu'on a beaucoup à s'offrir mutuellement. On a énormément à apprendre de vous, la première puissance au monde. Alors, Diaspora Futur Média et la télévision tchadienne, vous remercie pour l'opportunité, Excellence Choukran. Voilà, c'était Igor Mbaïtouloum, ici à Washington, D.C. On était avec son excellence, M. Marc Boulouer, ambassadeur des États-Unis au Tchad, pour un entretien. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501